Peggy Verfait Vizidev est une équipe de trois développeurs qui travaillent ensemble depuis 25 ans. Guillaume, Fernando et Frédéric qui travaillent à Montréal avec nous. Hello ! L'équipe est composée de trois personnes. L'avantage, c'est que pour prendre des décisions, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile. L'inconvénient, c'est qu'il faut travailler énormément. Il faut faire beaucoup de choses tout seul. On travaille 7 jours sur 7. Mais quand on est passionné, ce n'est pas important. Alors, Iron Fall Invasion est un jeu d'action à la troisième personne sur console Nintendo 3DS. C'est un jeu dans lequel on doit se mettre à cover, comme le jeu qu'on trouve sur les consoles de salon. Le jeu est composé en deux parties, une partie campagne et une partie multijoueur. En fait, ça fait plus de 20 ans qu'on fait des jeux pour d'autres boîtes. Et on a eu l'opportunité, cette fois-ci, de faire un jeu nous-mêmes, de A à Z. Et il y a 20 ans, on a créé un premier jeu vidéo qui s'appelait Jim Power. Et on s'est dit, on va essayer de faire un jeu d'action qui reprend le même personnage, adapté à un monde 3D. Et c'est de là qu'est venue l'idée de commencer ce jeu. Le mode campagne d'Ironfall est un mode dans lequel on incarne Jim et Samantha, deux personnages qu'on va pouvoir contrôler tout au long de 11 niveaux. On va pouvoir jouer plusieurs heures. Et pendant ces aventures, on devra repousser une invasion extraterrestre, une invasion de robots extraterrestres. Les robots sont venus sur Terre pour exterminer toute trace de vie et exploiter les ressources minières de la Terre. Alors en fait, en traînant sur les forums sur les groupes de discussion qui parlaient d'Ironfall, on s'est aperçu que nos nombreux fans souhaitaient avoir une version multijoueur du jeu. Donc on a consacré un an de travail à mettre au point cette version multijoueur d'Ironfall. On a fait deux modes, du mode online, du mode local. On pourra jouer à six joueurs dans six arènes différentes. Et c'est immédiat. On peut faire des parties assez rapidement, on se retrouve rapidement et on peut jouer rapidement. Alors dans le jeu, on a inclus six arènes multijoueurs. Leur taille est assez compacte pour que les six joueurs qui arriveront dans la map puissent se retrouver assez rapidement et qu'il y ait toujours de l'action. Elles sont assez équilibrées. Aucun joueur ne sera avantagé par rapport à un autre. Alors on sait que pour les fans de multi, l'équilibrage est très important. Donc on va suivre tous vos commentaires sur les forums et sur Miiverse. Et cet été, on essaiera d'équilibrer le jeu. En fait, on a réécrit complètement le driver graphique de la console en langage assembleur. Ça nous a permis d'exploiter complètement le processeur graphique. Et avec toute cette puissance, on a pu intégrer de très beaux effets de lumière et plein d'effets spéciaux pour avoir un rendu qui se rapproche du rendu des consoles de salon. Oui, alors en fait, le jeu sera compatible avec toutes les consoles de la famille 3DS. La 3DS, la 2DS et évidemment la New 3DS. C'est vraiment cool de jouer à ce genre de jeu sur la console de Nintendo 3DS. Vous pouvez l'amener avec vous chez vos amis, en vacances, faire des parties en local avec des joueurs qui sont dans la même pièce que vous. Alors, on va pouvoir jouer au jeu sur la 2DS avec le stylet et l'écran tactile. Sur la 3DS, si vous possédez un Circle Pad Pro, vous pourrez bien évidemment l'utiliser. Et sur la New 3DS, vous pourrez évidemment utiliser le C-Stick pour contrôler la caméra et les boutons supplémentaires pour viser, tirer et recharger votre arme. Alors, ce qui est cool en jouant au jeu sur une New Nintendo 3DS, c'est que les joueurs qui sont habitués à jouer sur leur console de salon ne seront pas perdus. On retrouve les deux manettes et les boutons supplémentaires qui permettent de contrôler le personnage. La visée avec le C-Stick est précise. Les boutons seront bien placés pour jouer correctement au jeu, pour pouvoir tirer, pour pouvoir recharger, pour pouvoir sprinter. Iron Fall Invasion sortira sur le Nintendo eShop le 13 février. On voudrait remercier tous nos fans d'avoir attendu et on espère que vous allez bien vous amuser avec Iron Fall Invasion et on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada